Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Cinema 4D Aujourd'hui ce n'est pas un tutoriel, c'est une présentation d'un plugin qui vient de sortir et qui ne fonctionne que sur la version 13 de Cinema 4D C'est pour ça que je n'ai pas ouvert la version 11.5 mais j'ai ouvert la version 13 de Cinema 4D Par contre pour les prochains tutoriels, je reviendrai sur la version 11.5 afin que tout le monde puisse suivre mes tutos, y compris ceux qui ont la version 11.5 ou la version 12 Mais seulement aujourd'hui je vous présente un plugin qui ne fonctionne que sur la version 13 Donc vous connaissez tous déjà sûrement le plugin Trosy qui permet de casser des éléments en petits morceaux Il est très utilisé à ce que j'ai vu dans les intros sur Youtube Et donc l'auteur de ce plugin Trosy sort pour Noël un plugin gratuit qui permet de créer de la neige dans Cinema 4D Donc voilà le site de l'auteur du plugin Trosy Nitro 4D Nitro Man en fait Et son site nitro4d.com Si on va ici dans Freebies on peut voir ici le plugin Trosy est toujours disponible Et si on va tout en bas Ici on a Magic Snow Donc je clique sur Magic Snow Et c'est donc ce nouveau plugin qui permet de créer de la neige dans Cinema 4D J'arrête la petite vidéo Donc vous allez donc sur cette page Nitro 4D Blog Freebies, Magic Snow Et ici pour Cinema 4D R13 Studio On a le plugin qui peut être téléchargé gratuitement Il suffit de dézipper le fichier zipp qu'on obtient Et le mettre dans Maxon Cinema 4D R13 Plugins C'est dans votre dossier C dans Programme Fil Vous avez Maxon Cinema 4D R13 Plugins Vous mettez votre dossier dedans Comme tous les autres plugins Comme pour Trosy Comme pour tous les plugins dans Cinema 4D Et donc on va voir tout de suite ce petit plugin Alors une fois qu'il est ajouté dans vos plugins Vous l'avez ici dans le module externe Pour plus de simplicité Moi je vais l'ajouter ici dans ma palette d'outils Donc modifier les palettes Je vais chercher Magic Snow Le voilà On le fait glisser ici Je vais le mettre là Parfait Donc ce plugin Qu'est-ce qu'il fait ? Quand on l'ajoute à la scène Il ajoute ce qui ressemble à un plan Ou à un émetteur de particules en fait Ici je vais mettre 900 frames Voilà Et quand je mets lecture Ça génère de la neige Tout bêtement Voilà un petit rendu de la neige Alors voilà l'élément Magic Snow Il y a une texture dessus Qui n'apparaît pas ici dans vos matériaux de scène C'est une texture que je ne pense pas qu'on puisse modifier Enfin je n'ai pas vu comment Donc Magic Snow Plusieurs onglets Avec ici l'auteur Et ici les réglages du plugin Donc dans les réglages du plugin Ici on a la qualité La qualité du rendu de la neige La taille des flocons de neige Ici c'est 7 par défaut Ce qui est très bien Ici X-Size, Y-Size C'est la taille Donc de l'émetteur de neige Burstright C'est la quantité de flocons Qui est générée Par exemple ici on voit C'est réglé à 10 Si je mets par exemple à 100 J'en ai beaucoup plus Voilà c'est tout bête Donc on va laisser 100 On va laisser 100 Ici la vitesse 80 c'est par défaut Donc là ça tombe à une vitesse de 80 Si je mets par exemple 800 On voit que ça va beaucoup plus vite Je remets 80 Ici Wind C'est en fait la turbulence dans les flocons C'est à dire que ici les flocons tombent relativement droit Avec un léger mouvement Si je mets par exemple 100 On voit que ça part un peu dans tous les sens Voilà Donc ça c'est les réglages de base Je vais remettre ici à 10 Ici on a collision Alors ça c'est pour que les flocons entrent en collision avec des objets dans la scène Par exemple je vais ajouter ici une sphère Que je mets dessous Si je fais lecture ici Les flocons vont simplement traverser la sphère Parce qu'ils ne rentrent pas en collision avec Même si MoGraph est activé Donc ce qu'il faut c'est aller dans plugin Magic Snow Et faire glisser l'objet qu'on veut mettre en collision avec les flocons Ici la sphère Et là si je mets lecture On voit que les flocons entrent en contact avec la sphère Et ça glutine et forme une couche de neige sur mon objet Un petit rendu Voilà Pour obtenir un résultat un peu plus réaliste justement dans la couche de neige Nitro Man conseille de cocher ici self collision Je fais lecture et on voit que les flocons entrent en contact entre eux aussi Et la couche de neige est plus réaliste Voilà Maintenant imaginons que l'on veut garder que la couche de neige Et retirer les flocons qui perturbent un peu la scène Ici on a le bouton keep the snow Si je clique dessus Le plugin me crée ici un objet polygonal Qui correspond en fait à la couche de neige C'est à dire que ici maintenant je peux retirer magic snow J'ai toujours la couche de neige qui est restée dans ma scène Et là je peux modifier la texture si je veux Par exemple si je veux créer une nouvelle texture La mettre dessus Une texture par exemple On va aller chercher carrément dans les rouges Histoire de voir que ça fonctionne Voilà on a une texture rouge Je vais leur remettre du blanc Voilà Donc alors où est l'intérêt de faire ça par exemple Vous avez vos lettres de votre logo Vous voulez de la neige dessus Vous créez un objet magic snow Vous faites tomber de la neige dessus Vous faites keep the snow pour garder que la neige Et puis vous retirez après magic snow Donc on va voir peut-être justement comment faire ça Pourquoi pas Tout fermer Oui voilà Par exemple on va ajouter un objet mot texte Je vais le centrer Alors je ne vais rien faire de particulier Voilà on va juste faire ça J'ajoute donc mon objet magic snow Que je mets un petit peu au dessus Je vais l'agrandir sur les x On va faire ça comme ça Parfait Donc là il est juste au dessus de mon texte Le texte je vais le rendre éditable Histoire que Être sûr que ça fonctionne bien Voilà Ensuite de là jusqu'en Voilà de là jusqu'en bas Je sélectionne Clique droit Connecté supprimé C'est parfait Donc j'aurais dû mettre un biseau et tout Mais enfin c'est pas grave Ici imaginons J'ai une texture sur mon texte Elle est dans les verres Voilà parfait Donc magic snow est au dessus Je vais mettre Je vais mettre beaucoup de vitesse Voilà Je mets mon élément mot texte En objet de collision 900 frames Voilà Je fais lecture La neige tombe Ça glutine sur le texte C'est parfait Euh oui non On a dit justement Il fallait cocher ici C'était mieux Donc la neige tombe Ça glutine sur le texte Bon On va faire ça C'est basiquement Voilà Stop Ensuite ici Keep the snow Je retire mon Mon élément magic snow Et donc là J'ai du texte Avec une couche de neige dessus Bon alors C'est plus ou moins bien Forcément après Vous pouvez retravailler Vous pouvez le faire autrement Mais C'est une des utilisations Qu'on peut faire Avec le plugin magic snow Donc voilà C'est un plugin Ce qui est gratuit Donc je remontre le site C'est pour Noël Magic snow Sur le site Nitro 4D C'est très bien C'est un très bon plugin Vous allez aussi aller voir Les autres plugins Du même auteur Et puis si vous voulez Faire une petite donation Ici Vous avez des plugins En donation C'est à dire Un peu plus évolués Mais que vous avez accès Que si vous avez fait Un don à l'auteur Donc Voilà Ça c'était magic snow C'était une petite vidéo Sur cinéma 4D Pour les utilisateurs De cinéma 4D Version 13 A bientôt Pour un prochain Mini tutoriel Sur cinéma 4D 11.5 Et suivant Merci d'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada